bonjour hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous parle de la croisière que j'ai faite en juin dernier sur le wonder of the seas de royal caribéen alors cette croisière là était sur une semaine donc sept jours au départ de barcelone et on avait plusieurs stops en europe comme naples les cinq terres mallorque marseille et un jour en mer avant de revenir à barcelone j'ai choisi de faire cette vidéo pour vous donner mon avis sur cette croisière et aussi pour vous en dire plus sur notamment les activités à faire dans le bateau ou encore les restaurants puisque avant d'embarquer dans ce gigantesque bateau j'ai fait pas mal de recherche alors c'est parti pour les restaurants rassurez vous vous n'aurez jamais faim vous avez déjà tout un panel de restaurants qui sont inclus dans le prix de la croisière de base et dans ces restaurants là vous trouverez toujours une option pour manger que ce soit le matin le midi ou encore le soir il y a de mémoire une dizaine de restaurants qui sont inclus avec le prix de votre croisière comme el loco fresh qui est le restaurant mexicain qui se trouve vers les piscines vous avez aussi le main dining room qui est un restaurant sur trois étages avec un service à table d'ailleurs le seul restaurant avec un service à table compris dans le prix de la croisière vous avez aussi le wind jammer dans lequel on a mangé la plupart du temps puisque comme vous pouvez le voir tout est énorme il ya un choix assez dingue et c'est un restaurant qui ouvert à la fois le matin le midi et le soir vous pouvez manger tout le temps et en fait c'est sous forme de buffet vous avez aussi le sorento's qui est en fait un restaurant exclusivement de pizza qui est dans le deck 5 vous avez aussi le café promenade là pour le coup vous aurez plus tout ce qui est snack vers les piscines vous avez également le solarium bistro qui lui est ouvert le matin et l'après midi et parfois pour le dîner mais pas tous les jours là aussi on reprend un peu le concept du wind jammer en fait le restaurant est situé vers les piscines et c'est en fait un buffet qui est sur les mêmes bases que celui du wind jammer mais en beaucoup plus petit côté restaurant en plus du tarif inclus donc dans la croisière vous avez le mason jar qui est un restaurant avec une carte des vins whisky cocktail vous avez également le restaurant izumi sushi bar à le starbucks ensuite vous avez également le johnny roquette qui là est un dîner américain classique et qui est ouvert pour le midi et pour le soir vous avez également le 150 central park vous avez le wonderland vous avez également le playmakers qui est une sorte de bar pub le vitalispa café qui se trouve comme son nom l'indique dans l'espace spa ensuite vous avez le parc café le sugar beach qui se trouve sur la promenade et qui est un magasin de bonbons et puis vous avez également le jovenny's italian kitchen donc là comme son nom l'indique encore une fois vous allez trouver dans ce restaurant des pizzas des planches de circuitry les classiques italiens finalement évidemment il faudra réserver et vous pourrez y aller soit pour dîner soit pour y déjeuner et c'est au deck huit je vous invite aussi si le coeur vous en dit à aller voir ma mon article de blog dédié à ce sujet sur les restaurants du wonder of the seas ma vidéo sur les restaurants du wonder of the seas est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu et si vous avez besoin ou envie d'avoir davantage d'informations je vous invite à aller sur mon blog goodmorningusa.fr pour avoir différentes informations sur les stops de la croisière et les activités à bord du bateau à bientôt merci